Merci Madame le Maire, je souhaiterais intervenir sur le rapport numéro 3, relatif aux travaux prévus au parc Cholchomel, dans le 13e arrondissement, dans le noyau villageois de La Rose. Il est donc présenté comme une volonté de restaurer et d'améliorer l'environnement paysager. A lire le rapport, on pourrait penser que si le site de Cholchomel est dans cet état aujourd'hui, ça serait dû au réchauffement climatique. Tout ce qui est végétal aurait subi une augmentation de la température telle que l'on aurait pu éviter un tel désastre. Or, ce désastre, en réalité, il est triple. Il y a un désastre sanitaire, écologique et sécuritaire. Et il est quand même bon de rappeler l'origine de ce désastre. Ce désastre, il vient du fait de l'occupation récurrente de populations issues de la communauté rome qui ont dévasté le site. Dévasté le site. Et quand je dis dévasté, le mot est faible. C'est vraiment... Le site a perdu la moindre fleur, la moindre présence végétale. Car à chaque hiver, ces populations qui occupaient le parc se sont évertuées à couper tout ce qui pouvait l'être pour se chauffer. Nous avons pu assister à de multiples reprises à la transformation de ce parc en un site véritable du tiers-monde, mêlé au quart-monde. Je le connais. Je connais d'autant plus ce site que j'ai dû intervenir à plusieurs reprises. J'ai pu non seulement participer à l'évacuation à plusieurs reprises, mais aussi d'éviter de nouvelles installations. Au point que... Au point que les associations qui m'avaient alerté se sont vues être conseillées par la mairie de secteur de ne plus m'appeler... De ne plus m'appeler... La mairie de secteur actuelle. Oui, on en est là. Peut-être une efficacité trop réelle au vu de l'inertie de la mairie de secteur. Votre majorité s'est déplacée. Votre majorité, les représentants de votre majorité se sont déplacés il y a quelques mois sur ce site. Madame Juste, qui lève la main pour intervenir, était présente et je la remercie. Et, Madame Juste, vous vous souvenez sans doute à quel point vous étiez effaré de la situation, car vous la découvriez après plusieurs années d'occupation récurrente. Donc, M. le maire, refaire le site, c'est bien, c'est nécessaire. Les enfants en ont besoin, les personnes âgées qui se rendent au centre qui leur est réservé en ont besoin aussi pour être sécurisés. Mais il ne faudrait pas que nous jetions par les fenêtres ou dans le jarret 700 000 euros. Parce que si vous ne protégez pas le site, il subira les mêmes assauts qu'il a subis ces dernières années et l'on n'en sortira pas de cette spirale infernale. Donc, moi, je ne saurais trop que vous conseiller de prendre les mesures pour que ce site soit vraiment sécurisé. Ne vous contentons pas de barrières ou de caméras qui fonctionnent une fois sur deux. Vous avez créé, M. Oanesian, en accord avec M. le maire, des brigades au sein de la police municipale, des brigades spécialisées. Je vous encourage à suivre ma proposition d'il y a quelques années que de créer une brigade de la police municipale réservée aux squats ou aux squatteurs qui pourrait intervenir immédiatement lorsque des individus, par exemple issus de la communauté rome, seraient tentés d'occuper ce site et la police municipale serait immédiatement alertée par votre serviteur ou par les associations comme le comité d'intérêt de quartier de La Rose ou une autre association qui oeuvre dans ce noyau villageois. Donc, refaire le site, c'est bien, c'est nécessaire, c'est dans l'intérêt des habitants, des commerçants qui se sont aussi pleins auprès de moi. Mais il faut anticiper des nouvelles occupations en mettant les moyens pour dissuader ces occupations ou ces occupants récurrents que vous avez, je dirais, éloignés pour une partie d'entre eux du côté de Saint-Henri, ce village dit d'insertion que vous appelez de vos voeux et qui fait l'unanimité contre lui. Alors que Mme Boulinceur, Mme le maire des 15e et 16e arrondissements, quand j'ai évoqué ce projet il y a quelques mois, m'a jeté à la figure. M. Ravier, vous n'y connaissez rien, vous n'êtes au courant de rien. Tout le monde est d'accord, les habitants, les CIQ. Et puis, mensonge supplémentaire, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être carbonisé et de ne plus pouvoir intervenir dans ce sujet. Et l'on envoie le pompier, votre adjoint au sport, je me demande ce qu'il vient faire là. Mais bon, puisque la mairie du secteur a fait preuve de mensonge et n'a absolument rien communiqué aux habitants sur ce qui allait se passer dans ce village d'insertion des Roms à Saint-Henri, aujourd'hui, elle ne peut plus dire grand-chose. Donc c'est la preuve, c'est la preuve qu'à chaque fois qu'il y a des individus issus de la communauté Roms qui s'installent, on sait très bien, on connaît très bien les conséquences sanitaires, écologiques et sécuritaires. Donc prenez enfin les mesures qui s'imposent, parce que du 13e de la Rose jusqu'à Saint-Henri, en passant par les quartiers sud, les Marseillais en ont ras le bol, ras le bol de ces occupations et de ces conséquences. Merci Monsieur le Sénateur.